C'était lors de ma cérémonie nuptiale que le BSD a fait une descente. Jour et nuit, je ne cessais de pleurer suite au décès de mon mari. Mais le problème c'est que... Je suis en vie parce qu'il est mort. Il voulait me tuer. L'officier a tiré sur lui. Pour me sauver et pour me protéger. C'est aujourd'hui que j'ai su toute la vérité. Aujourd'hui je te demande pardon. Pour t'avoir suspecté. Pour t'avoir combattu. Et avoir été têtu. Je suis vraiment navrée pour... Le décès de tes compagnons. Ils ont sacrifié leur vie... Pour notre pays. J'ai eu à soutenir l'ennemi de notre nation. Je ne le ferai plus. Je ne supporterai plus le mensonge. Uniquement la vérité. Pardonne-moi s'il te plaît. Parvati est une brave femme. Une femme que Tejahwat voulait tuer. Pour rester en vie, elle a combattu afin de nous donner les informations capitales et qui nous permettrait d'arrêter tous les fugitifs. Notre pays devrait être fier d'avoir des femmes de ce genre. Des femmes qui comme elles ont en horreur les crimes et les injustices. Monsieur, qu'en est-il d'elle maintenant ? J'espère que vous savez qu'elle est dorénavant en danger. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Elle est en sécurité. La mission actuelle du BSD c'est de la protéger. Et surtout de la mettre en lieu sûr. S'il vous plaît, c'est terminé. J'ai encore une question. Monsieur, qu'en est-il des autres ? Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, qu'en est-il de Tejahwat et de ses conflices ? Monsieur ! C'est toi que j'attendais. Je dois t'avouer quelque chose. Tu n'étais pas avec moi aujourd'hui. Et pourtant, tu m'as sauvé la vie. Tais-toi. Ton courage t'a permis d'échapper à Tejahwat pour venir en aide à la nation et aux hommes du BSD. À quoi pensais-tu quand je n'arrêtais pas de te dire que tu soutenais la mauvaise personne ? Et tout d'un coup, tu confirmes ce que je disais, c'est ça ? Parce qu'aujourd'hui, il a... Parce qu'il a pointé une arme sur ta tête ? Juste parce qu'il t'a effrayée, n'est-ce pas ? Parce qu'il a avoué. Il a avoué être l'auteur de tous ces crimes. Et surtout, il a pointé une arme sur ma tête en disant que ce n'était pas toi l'ennemi, mais... Lui. Ça suffit ! Je me fiche complètement de savoir s'il t'a fait réaliser cette évidence. Tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que tu as fait avant d'apprendre la vérité. Parce qu'à cause de cet acte, j'ai vraiment envie de te tuer ici et maintenant, Parvati. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi tu es si contrariée ? Je veux juste rentrer à la maison. Comment peux-tu retourner à la maison en laissant mon frère dans cet état, Moini ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu penses que son état va s'empirer si je décide de rentrer ? Ça va changer quelque chose ? J'ai des enfants, moi, et je dois prendre soin d'eux. Depuis cet incident, Souneri est apeurée. Samra t'es blessée. Si tu veux partir, pars. Je reste ici. Eh bien, reste ici. Et qu'en est-il de son fils, hein ? Son père est en train de mourir et... Pourquoi est-ce que tu m'amènes dans cet hôpital ? Pourquoi ? Madame Parvati, tout va bien ? Pourquoi êtes-vous... Ne dis plus un mot. Regarde-le. Beau-père ? Qu'est-ce qu'il a... Ne fais pas semblant. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Tu voulais le tuer, pas vrai ? Beau-père ! Arrête ça ! Cesse de jouer. Tu n'es pas innocente. Tu as essayé de le tuer en mettant le feu dans sa chambre. Pardon ? Quoi ? Tu... Tu cherches encore à avoir les réponses, n'est-ce pas ? Mais tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est juste à cause de toi. C'est à cause de toi qu'il est brûlé. C'est toi qui as appelé Tejawat. C'est toi qui m'as assommé pour t'enfuir. J'ai pardonné tout ce que tu as pu me faire. Mais ça, qu'as-tu fait à mon père ? À ton père ? Tejawat ? Comment as-tu osé faire du mal à mon père, Parvati ? Tu voulais te venger, n'est-ce pas ? Mais cet homme, lui, a toujours été là pour toi depuis le premier jour où tu es arrivé chez nous. Il n'a pas hésité à te protéger de ma colère. Cet homme t'a souvent soutenu Parvati. Et c'est de cette façon que tu... que tu le remercies pour son amour et sa tendresse. N'essaye plus de me mentir, tu as essayé de le brûler vif. Mais qu'est-ce que tu dis ? J'aurais... jamais pu faire ça à peine. N'ose même plus. Si tu l'appelles encore comme ça, je vais te détruire. Tu ne mérites pas d'avoir un quelconque lien avec lui. Tes larmes n'ont pas pu me tromper par le passé, c'est toujours le cas. Tes larmes ne mourront pas. Et... même le fait de l'appeler beau-père, c'est un manque de respect. Oublions le lien de parenté. Même une étrangère ne pourrait pas brûler vif quelqu'un comme tu l'as fait. Je jure devant Dieu que ce n'est pas moi qui ai fait ça. Pourquoi tu oses nous mentir et mentir à tous les dieux ? Suneri t'a vu. Elle t'a vu mettre le feu à la chambre de Dilshé. Je t'ai vu de mes propres yeux. Tu as mis le feu et puis tu t'es enfuie. Tu n'as pas besoin de lui montrer autant de respect. Elle n'a jamais été ta belle-sœur. Et elle n'a jamais voulu être. Elle est à l'origine de ce malheur. Nous payons le prix fort pour l'avoir aimé. Et pour lui avoir fait confiance. Belle-sœur ! Belle-sœur, je t'ai même appelée plusieurs fois. Tu ne t'es pas arrêtée. Mais belle-sœur Suneri, je n'étais pas là. J'étais... C'était toi. Tu étais vêtue de ta robe de mariée. Tu as jeté un truc dans sa chambre. Tu as fermé la porte et tu t'es enfuie. J'ai essayé de te retenir. Mais tu étais pressée de t'en aller. Quand j'ai regardé à l'intérieur, toute la chambre avait déjà pris feu. Et mon oncle et... Belle-sœur Suneri, je n'étais pas là. Peut-être que tu t'es trompée. Je te jure devant Dieu que je ne suis pas en train de te mentir. S'il te plaît, crois-moi. Je ne mériterai que la mort si jamais je te mens. S'il te plaît, crois-moi. Je ne mériterai que la mort si jamais je te mens. S'il te plaît, crois-moi. Je ne mériterai que la mort si jamais je te mens. Tout est fini. Ce fichu roudra à ruiner tous mes plans. Je suis actuellement au manoir. Je te rappelle. Qui a-t-il, Tejawat ? Où es-tu allé en me laissant toute seule ici ? Mala, ce n'est pas le moment pour tout expliquer. Tu dois juste savoir que nous avons des ennuis avec le BSD. Dépêche-toi de faire tes valises. Allez, nous allons partir d'ici. Dépêche-toi. Maintenant ? Mais où ? Pourquoi ? Mala, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mais sache que le BSD est actuellement à mes trousses. Il faut se dépêcher. Tous mes hommes sont aux mains de la BSD. Nous ne devons pas perdre plus de temps. Mais je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas brûlé vif. Comment, comment aurais-je pu faire ? Il n'ose même plus t'approcher de lui. Quand il partait, il m'a béni. Pour ma victoire. Et la tienne. En échange de ses bénédictions, tu as essayé de le brûler. Tout ce que tu voulais, c'est qu'il perde espoir et qu'il meure. Éloigne-toi de lui. Va-t'en. Je ne partirai pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu me chasses alors que je ne suis pas responsable ? Pardon ? Pourquoi veux-tu rester ? Tu voudrais être le témoin de sa mort, n'est-ce pas ? Les charognards attendent toujours la mort de quelqu'un. Mais c'est la première fois que je vois un humain faire ça. Pars d'ici. Rudra, attends. Rudra, mon garçon, calme-toi et écoute-moi. Calme-toi et réfléchis. Parvati a vécu avec nous pendant plusieurs jours. Tu penses vraiment qu'elle est capable de faire ça ? Est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer une seule seconde ce que ma mère allait faire ? Elle est partie il y a de cela 15 ans et en partant elle a anéanti le cœur de mon père. Était-elle aussi innocente ? Tu serais capable de la soutenir ? Penses-tu pouvoir la regarder en face et serais-tu capable de lui adresser la parole ? Non, n'est-ce pas ? Dis-moi, tu ne le ferais pas ? Une fois de plus, une autre belle femme a encore essayé de mettre fin au jour de mon père. Mon oncle, la seule différence, c'est que cette fois-ci cette femme a essayé de le brûler vif. Aujourd'hui, mon père se trouve dans une situation critique parce qu'il a oublié la trahison dont il avait déjà été victime. Il a oublié ses propres enseignements qui stipulaient que les belles femmes ne sont pas dignes de confiance. Moi, je ne l'ai pas oublié et jamais je ne l'oublierai. Viens. Les circonstances ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas le temps de tout expliquer, Mala. Mais je ne peux pas venir seule. Aujourd'hui, en fait, ma hachivraterie, comment est-ce que je me suis évanouie ? Où est-ce que tu es partie sans moi ? Aujourd'hui a eu lieu le mariage de Rudy. J'ai toujours rêvé de voir Oudra se marier mon fils. J'ai aussi rêvé que j'attachais le turban sur sa tête. Je le regardais. Pendant la cérémonie du curcuma, alors qu'il invoquait les dieux autour du feu sacré, J'arborais mon plus beau sourire, mais ce n'était qu'un rêve. Je ne saurais jamais ce que l'avenir lui réserve. Je ne saurais rien concernant sa future femme. Quand il était petit, j'attachais un turban sur sa tête. Déjà, what ? Je ne te l'ai jamais dit, mais... Quand Paro était petite, je ne saurais pas t'expliquer ce qui me passait par la tête. Mais j'ai toujours voulu qu'une personne comme Paro devienne la femme de Oudra. Je voulais que sa femme soit belle à l'intérieur et à l'extérieur. Déjà, what ? Je ne t'ai posé aucune condition. Je te suivrai partout. Peu importe où tu iras. Mais laisse-moi voir au moins Oudra. Laisse-moi le voir. Laisse-moi le serrer dans mes bras. Laisse-moi m'excuser auprès de lui. Laisse-moi lui donner ma bénédiction. Laisse-moi le faire. Je sais... que tu ne refuseras pas. Je te fais vraiment confiance. Malha, ma chérie. Pardonne-moi une fois de plus. Qu'est-ce que je rentre ? Que je rentre ! Malha, mon amour... Comment peux-tu penser que je pourrais te laisser revoir désormais ? Ton fils Rudra Prata Pranawat, qui est mon pire ennemi. Certainement le pire d'entre tous. De mon vivant, je ne le ferai jamais. Écoute-moi, je n'ai pas fait ça, je n'étais même pas là. Monsieur Aman, crois-tu vraiment que je puisse faire ça à mon beau-père ? Je ne sais même pas pourquoi il m'accuse. Je peux jurer sur tout ce qui existe. Pourquoi voudrais-je le brûler ? Tu n'écoutes pas ? Ne l'appelle plus jamais beau-père. Je t'en supplie. Il faut que tu me crois. Je ne savais pas que Monsieur Tejahouad viendrait à la fois. Comment, comment aurais-je pu planifier mon évasion avec lui ? Si j'avais prévu de m'enfuir, pourquoi est-ce que j'aurais brûlé sa chambre ? Je n'ai pas besoin de tes explications maintenant. Et je connais ta vraie nature. Je ne suis pas une hypocrite. J'ai toujours été vraie avec toi. Tu sais, toutes mes larmes. Et ma douleur. Ma repentance sont vraies. Et ce que je dis, c'est la vérité. S'il te plaît, crois-moi, Audra. Je n'ai rien fait. J'avais confiance en toi. Mais je me rappelle très bien comment tu m'as assommé pour t'enfuir avec ce Tejahouad. Tu me demandes de te croire sur parole, n'est-ce pas ? Te... te rappelles-tu quand je t'ai demandé de me faire confiance lors du mariage ? Qu'as-tu fait en retour ? Tu t'es attaqué à la personne qui t'a sauvé la vie. Je me suis trompée. J'ai été bernée par Monsieur Tejahouad. J'avais peur que tu le tues et après... Tejahouad, c'est... C'est ton idole, n'est-ce pas ? Tu lui es dévoué, c'est ça ? Tu dois entièrement lui faire confiance, j'ai bien compris. Pourquoi es-tu rentrée ? Parce que j'ai appris la vérité. Arrête ces bêtises, s'il te plaît. Ne joue pas à l'innocente avec moi, c'est compris ? La raison pour... Pour laquelle tu as trahi Tejahouad, c'est uniquement parce que tu voulais t'en prendre à moi et moi seule. Et mettre le feu à la chambre de mon père. Non, ce n'était pas toi. Encore moins tes antécédents, Parvati. C'est parce que... Tu es une femme. C'est à cause de ta beauté. Les belles femmes comme toi... Sont tellement égocentriques. Tout ce qui t'intéresse, c'est seulement ta propre vie. Mais surtout, ne me demande pas de te faire confiance, c'est bien compris. Plus jamais. Parce que je ne te crois pas. Et je ne te croirai jamais. Roudra, tu es de retour ? Tejahouad a été localisé. Il est vers Bienpour. Voici le mandat de perquisition. Ce n'est pas... Un faux comme la dernière fois. Très bien, on y va tout de suite. D'accord, Parvati restera jusqu'à votre retour. Non, monsieur. Nous la laisserons dans un endroit sûr. Avec d'autres officiers. Non. Je veux rester avec toi. D'accord. On en reparlera plus tard. Vous deux, allez directement à Birpour. Madame Parvati, vous devez rencontrer quelqu'un. Madame Parvati, vous devez rencontrer quelqu'un. Vous ne pouvez pas entrer. Tais-toi et écoute bien. Il ne pourra pas te répondre car il est tenu prisonnier dans notre QG. Ainsi que les autres fidèles de Tejahouad. Et ton patron, sois-en sûr, sera le prochain sur la liste. Nous avons le mandat. Va-t'en ! Sous-titrage Société Radio-Canada Amman, pas de ce côté-là et allume les lumières. Oui, monsieur. Vous pensez vraiment qu'on trouvera ce qu'on est venu chercher ici ? Oui, je pense. Tejahouad sera puni, crois-moi. Les preuves que nous trouverons vont nous aider à l'inculper. Et peut-être que... que nous découvrirons où se trouve la cachette de ce... de ce scélérat. Va regarder l'étage. Tu as vu quelque chose, Amman ? Non, monsieur. C'est la femme de Tejahouad. Fouille la chambre. C'est la femme de Tejahouad. Non, mon pensez. Moi, je jsous le choix, Amman. Les armes. Il n'y a plus aucun doute maintenant. Saisis-les. Je vais voir dehors. On dirait une panne. Je vais aller vérifier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501